Ça, c'était une roulade gratuite. Normalement, c'est 1500 points. Donc maintenant, en échange, il va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like. Yo tout le monde, on se trouve pour un nouveau kit dans lequel je vais commencer à aborder une notion énorme qui est celle de l'early game. Je dis commencer parce qu'en fait, à la base, je vais faire une vidéo de 10 à 15 minutes qui regroupe absolument tout sur l'early game, la win streak, la low streak, etc. Le problème, c'est que j'oublierai forcément des points en faisant ça. Comme j'ai envie d'expliquer absolument tous les points de l'early game, on va du coup commencer par une partie qui se focus sur les win streak, ensuite, on prend une partie sur les lose streak, une partie sur les no streak et une partie sur l'open force. Mon playstyle actuel est beaucoup plus centré sur les lose streak, donc du coup, j'ai eu du mal à trouver une de mes vidéos dans lesquelles je vais pouvoir vous montrer une bonne win streak early game. C'est pour ça que je vais vous montrer un gameplay d'une personne que je regarde énormément pour apprendre, qui est Soju, c'est un gros streamer américain. Je vais analyser absolument tous les points, tout ce qu'il faut comprendre sur l'early game. Je vais tout vous expliquer quand vous sortirez de cette vidéo. Normalement, vous avez tout en tête. D'abord, je tiens à vous expliquer l'intérêt de faire une win streak par rapport à l'intérêt de faire une lose streak. Si on fait une bonne win streak, on aura moins de gold qu'une bonne lose streak. Les nouveaux joueurs qui s'intéressent aux compétitifs, souvent, ils pensent que quand tu win streak, tu vas faire plus de gold parce que logiquement, tu génères un gold de plus par round. Le problème de ça, c'est que quand vous faites une win streak, vous allez devoir continuer à investir sur votre board pour rester dans cette win streak. Et du coup, vous allez avoir moins de gold qu'un mec qui lose streak parce qu'en fait, il joue un board très faible et il fait un maximum d'écho le plus possible. Une win streak, c'est plus facile à jouer qu'une lose streak. Vous allez être dans un setup où vous allez avoir beaucoup plus de possibilités quant à vos plays et à ce que vous décidez de faire avec votre compo. Il y a deux avantages majeurs à win streak. Le premier est celui que souvent tout le monde comprend, c'est que vous allez avoir plus d'HP. Si vous êtes en win streak de 5, vous allez avoir à peu près 30 HP de plus en early qu'un mec qui est en lose streak de 5. La deuxième différence majeure que peu de gens comprennent et ça, je vais l'aborder et juste après, on va rentrer dans l'analyse de la game, c'est le rythme, la tempo que vous allez mettre dans le lobby. Pour ce qui est de la tempo et de beaucoup de notions dans tous les cas dont je vais parler dans ce guide, je vous conseille d'aller voir mon guide des 5 erreurs que les gens font souvent. Je parle d'à peu près tout ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la vidéo. Plus votre win streak va continuer, plus le lobby va être sous pression. Imaginez que vous êtes à genre 8 ou 9 de win streak. Vous êtes du coup presque en stage 4 et vous avez gagné tous vos rounds. Ça veut dire que vous avez battu tout le monde dans le lobby. Normalement, vous avez déjà affronté au moins tout le monde une fois. Personne n'a pu jouer win streak jusque là avec vous. On leur a tous enlevé beaucoup d'HP, ils vont donc être obligés de roll un peu plus tôt pour pouvoir survivre. En plus de ça, si vous avez vraiment une win streak de fou, ça veut dire que la seule option intéressante niveau éco pour les adversaires, c'est de lose streak. Or, si on réfléchit 2 minutes, s'ils veulent tous lose streak, ils ne vont pas pouvoir tous lose streak vu qu'il y en a qui gagnent forcément contre des mecs qui perdent. Résultat des cours, vous êtes plus ou moins le seul en win streak et tout le reste du lobby n'a pas de streak. Vous enlevez toutes leurs ressources en faisant ça et du coup, vous accélérez énormément le lobby parce que vous les obligez à faire roll avec moins de gold et vous, vous avez beaucoup plus de gold que eux. C'est pour ça que quand vous êtes en win streak, il faut essayer de maintenir cette pression. Parce que si vous les laissez revenir au niveau de l'économie et que vous dites tranquille, on va juste aller au niveau 9 et on va roll bien plus tard, ça peut avoir un problème parce que des fois, vous allez laisser des mecs revenir que vous auriez pu tuer plus tôt en fait. Des fois, quand vous êtes sur une grosse win streak early game, vous pouvez essayer de continuer à accélérer le lobby de roll au niveau 8 avec beaucoup plus de gold pour rester super fort et continuer à battre tout le monde. Ça peut être très intéressant. Alors, on se retrouve quelques temps après, j'enregistre quelques heures après le début de la vidéo. On va du coup analyser tous les points importants de l'early game de Soju sur 7 game. Pour ceux qui regarderaient dans longtemps, c'est à peu près au milieu du 7-6. Pour ce qui est du mid game, du late game, on va juste regarder l'impact que l'early game aura eu bien sûr. On ne va pas regarder toute la game, ce serait beaucoup trop long. Dans sa box, il va avoir directement Zack et Quinn. Et c'est ça qui va être important sur toute la première phase du jeu, donc tout le stage 1, c'est-à-dire les PvE du début. Il va falloir essayer de hold les meilleures unités de vos shops. Il faut comprendre quelle unité est forte en early game et quelle unité vous permet de tuer en early game pour économiser des HP en faisant des kills contre les bords adverses. Les 3 premiers rounds, le holding, c'est ce qui va déterminer la puissance de vos débuts de stage 2, donc de vos vraiment très early game. La règle de base à retenir avec ça, c'est que vos rounds PVE, les rounds contre les monstres, vous devez toujours jouer des unités que vous êtes sûr de garder à 100%. S'il avait joué sur Ezreal, c'est un gold en moins qu'il ne peut pas utiliser pour acheter son shop. Là, il ne pourrait pas acheter les 4 unités. Ils sont déjà meilleurs que Ezreal parce que ce Ezreal a un item qu'il n'a pas forcément envie de garder sur lui. Et en plus de ça, ces unités ont des synergies sympas entre elles. Ziggs et Darius, ça mène sur Yordle. Graves et Garen, ça mène sur Académie. On voit qu'il préfère garder le Ezreal plutôt que le Ziggs. Je ne sais pas si c'est forcément intentionnel. Personnellement, je pense que ce n'est pas intentionnel parce que ce n'est pas très intéressant par rapport à un Ziggs avec une run. Là, on va avoir son choix d'augmente du coup. Très important, la première augmente, en tout cas sur le 7-6. Et sans doute le 7-7 parce qu'apparemment, il y aura aussi des augmentes. C'est ce qui va déterminer votre plan de jeu sur le début de game. En tout cas, c'est l'un des facteurs. Là, par exemple, il va avoir le choix entre Thrill Event, Assassin, Cybernetic. C'est plus ou moins que des choix qui sont assez offensifs, à part pour Assassin parce qu'actuellement, ça lui bufferait juste son Twitch. Si par rapport à ses items, il a envie de jouer Assassin, ce serait investir plus sur son late game pour le jouer un peu plus tard. Et son early game, du coup, serait plus faible parce que comparé à d'autres mecs qui ont pris peut-être des augmentes comme Funny Frontline ou des augmentes qui, globalement, peuvent les rendre plus forts en early game, lui, il serait plus faible avec Assassin Art. Donc, du coup, il va soit prendre Thrill Event, soit prendre Cybernetic s'il a envie de winstreak. Globalement, il prend Thrill Event parce que c'est très très fort, Thrill Event 1. Cyber aussi, c'est très fort en early game, mais je pense que ce qui l'intéresse, c'est que Cyber, c'est aussi une augmente qui est à moitié AD, qui est à moitié des dégâts physiques, et là, il a beaucoup de dégâts magiques, donc il préfère prendre Thrill qui est plus flexible. Donc là, il va jouer Zak, il va jouer Ilaoi, il va jouer Twitch. On n'a jamais envie de perdre ses premiers rounds, c'est un peu bête. On a juste, des fois, envie de se dire, ok, je vais prioriser les go, et si je gagne des rounds, c'est bien, peut-être que je ferai une winstreak. Là, le holding, vous voyez, il est très important. Il a gardé Darius, Darius et Blizzcrank, des unités qui synergisent entre elles. Il n'a pas gardé Graves Garen, parce qu'il y a peu de chances qu'il utilise vraiment Graves Garen. C'est beaucoup trop loin, pour faire simple, pour jouer un early game autour de Graves et Garen ici. Donc autant garder Darius, Blizz, peut-être que s'il touche un autre Darius et un TF next round, il peut se mettre à jouer Bodyguard en front line. On voit, au niveau de son shop, qu'il est en train de s'axer beaucoup plus vers un early game Bruiser. Donc il a Trundle, Zak, Ilaoi, et en plus de ça, il a un Singe qui peut lui rentrer Game Tech s'il push le 4. S'il avait été dans un setup où il a quelques paires intéressantes, par exemple, s'il avait deux Twitch et peut-être deux Ilaoi, il n'aurait pas forcément push le level 4. Il ne peut pas vraiment faire 10 gold ici, dans le sens où vendre ce Zak, ça aurait zéro intérêt. Il faut essayer quand même d'avoir un board qui tient la route, sinon vous allez vraiment vous faire déchiqueter en early game, perdre beaucoup trop d'HP. Donc là, il n'a même pas fait ce que j'ai dit, il n'a pas joué Game Tech, et c'est logique en fait, parce que Game Tech, ce serait... Je pense que c'est plus fort que Ilaoi. Après, je ne suis pas sûr de la version de Game Tech que c'est actuellement, mais bref. Dans tous les cas, Bruiser, ça reste très fort. Singed, c'est une bonne unité globalement. Je pense qu'en l'occurrence, Singed était meilleur qu'Ilaoi ici. Il va du coup rentrer Blitzcrank pour pouvoir gagner Scrap. Je ne pense pas non plus que ce soit la meilleure option. De toute façon, on n'est pas là pour se focus sur est-ce qu'il joue les meilleures unités. On est là sur focus sur son plan de jeu, sur son idée globale, comprendre qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez réfléchir pour avancer sur une winstreak. Il a à Slam un item, c'est une méta assez AD, donc il avait envie de garder cette cloque, mais il a quand même Slam un item qui est la Ionix Spark. Pourquoi ? Parce que justement, il a envie de winstreak. Et la Ionix Spark, c'est un très bon item early game, ça fait des dégâts flats assez puissants. Ça, ça rejoint aussi le guide que j'avais déjà fait sur les 5 erreurs et sur mon guide des items. C'est-à-dire qu'il faut Slam vos items early game, en tout cas si vous êtes en train d'essayer de strict. Et même dans tous les cas, si ça peut vous sauver 2-4 HP par round, c'est énorme. Sur 15 rounds, si on dit que vous sauvez 2 HP par round, vous sauvez 30 HP, c'est énorme. Là, il est tombé contre un mec assez faible qui est en train d'essayer de jouer Yordle, qui joue un peu autour d'Arcanist. Donc du coup, il va le détruire parce que lui, il a au moins une front line. Le mec en face, il n'en a pas vraiment. Et il va utiliser ce gold pour acheter le Sinjad là. Très important, là je m'adresse plutôt aux joueurs un peu plus bas et l'eau. Ne jamais garder ce gold là, que vous gagnez sur la win, dans le vent, ou voilà, on s'en fout. Non, c'est très important de hold un maximum. Je vous dis, vous allez avoir aussi plus de rounds à jouer, du coup plus d'occasion de trouver des upgrades en early game. Plus tôt, vous prenez une unité, vous la holdez, plus elle va prendre de la valeur sur le long terme. Parce que cette unité, vous avez plus d'occasion à chaque round de l'upgrade. Là, il trouve une paire Trundle, une paire Zac. Et c'est là qu'on rentre sur des notions ultra importantes de winstreak. Quand on parle de holding, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il va hold cette paire de Trundle, cette paire de Zac, parce qu'il est en train de win. Donc contre un mec qui est déjà beaucoup plus fort que celui d'avant, parce qu'il a une bonne front line, et qu'il a un carry DPS avec ce S-Réal et Wixpot, qui n'est pas dégueu, il va le battre parce que Trundle, c'est très 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 fort en early game, et que le mec manque de dégâts, enfin, 3 Levent aussi, c'est une super augmente. Alors là, ça se complique. Il a une Ilaoi, il a un Zac, et il a un Trundle en paire. C'est de l'investissement sur le bench. Chaque unit vaut des golds. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il vend juste le Zac, il peut passer à 10 déco. Sauf que là, il a commencé une unité strike, donc il a envie d'investir ce holding, d'investir sur des unités sur son banc, pour pouvoir potentiellement continuer cette strike. Si ce round, par exemple, il le perd, il va sans doute vendre ce Zac pour pouvoir faire de l'éco, parce que Zac niveau 2, c'est fort, mais c'est pas non plus assez fort pour perdre de l'éco. Comme il fait pas de palier, ici, il va décider de prendre ce Zac, de le jouer carrément, donc ça veut dire qu'il peut même plus faire d'éco. Il est en mode, je vais forcément gagner, et il pré-level. Donc ça veut dire que là, il se met à 8 sur 10 en éco, donc ça, je rappelle ce que c'est un pré-level. Pendant la transition du round vers le round prochain, il va passer niveau 5, et du coup, le prochain chop qu'il aura sera directement un chop de niveau 5. Donc c'est pour augmenter les chances de trouver Zac 2, de toucher Trundle 2. Ça baisse les chances de toucher Ilaoi 2, mais Ilaoi 2 est beaucoup moins importante. Disons que si ici, il trouve Trundle 2, il a gagné son early game, c'est beaucoup trop fort comme idée. Ce sera les 2 costs niveau 2 qui vont vous faire gagner vos early game, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à toucher que les 3 costs. Ils valent moins cher, donc c'est moins un risque de perdre trop d'éco pour une unité qui vous fait quand même perdre un round. Des unités qui sont un peu design pour être super fort en début de partie, souvent. Souvent, les 2 costs niveau 2, c'est des unités, surtout quand c'est des carries un peu DPS comme Trundle, ou par exemple, Katarina, avant son nerf, bien sûr. C'est des unités qui peuvent faire très très mal et qui ne coûtent pas si cher que ça au niveau 2. Vous voyez que même sans synergie, les seules synergies qui jouent, c'est Scrap, qui n'est pas vraiment une synergie, ça donne 42 shields et en plus de ça, un item un peu pourri. Et Bruiser, c'est juste des HP. Donc en fait, il n'a pas de synergie de dégâts, il n'a aucune synergie qui concrètement dans le fight fait vraiment quelque chose de ultra impactant. Et pourtant, ces acts détruisent le fight, pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de dégâts de base sur leur spell. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui est important dans les games, c'est de réfléchir à ce qui va se passer dans le fight. En l'occurrence, les 2 acts, c'est un énorme burst de DPS, et Trundle c'est du DPS aussi. Blitzcrank, ça apporte beaucoup d'HP avec Scrap, et en plus, ça donne un item à Trundle. Ici, qu'est-ce que je prends ? Bon, là, on est dans une méta où le locket est fort, donc je prendrais le locket. Maintenant, à cette époque, je me rappelle que le locket était un peu nul, donc je ne pense pas qu'il prend le locket. Je pense qu'il va juste prendre quelque chose de cher. Donc par exemple, le problème de la tire, c'est qu'il est en train de s'axer vers une compo qui est AD. Donc du coup, il n'a pas forcément envie d'aller chercher une tire ici. Je pense que juste la belt, sans slam le Morello, bien sûr, là en l'occurrence, c'est le meilleur choix parce que c'est 3 gold. Il faut comprendre ça, c'est que quand vous ne savez pas quoi prendre, prenez ce qu'il coache cher. Classiquement, il aimerait bien aller prendre soit une upgrade, donc Trundle Luzac, soit un item qui a de l'impact. Peu importe d'ailleurs si l'item n'est pas super fort dans la méta ou qu'il n'est pas nécessaire dans la compo, c'est important de continuer la streak. Si vous êtes en pure win streak, comme je l'ai déjà dit, vous allez détruire le locket. Pour ce qui est des paliers des gold, les 3 premiers rounds, ce n'est pas très important de faire 10 gold. Si vous êtes en lose streak et que vous êtes encore niveau 4 en 2-3, donc le round juste avant, c'est important de faire 10 gold à ce stade, sinon vous êtes en lose streak pour aucune raison, parce que vous n'êtes pas en train de faire plus de gold que qui que ce soit. Par contre, si vous êtes en win streak, même, enfin dans tous les cas, c'est important de faire 10 gold ici. Si vous ne faites pas 10 gold ici, il faut vraiment que les holds que vous avez soient ultra impactants. Par exemple, il faudrait qu'il ait 2 Chaco et 2 Malzahar ou un truc comme ça qui lui permettrait de garantir une streak dans le long terme. Et si on perd les rounds, bien sûr qu'on va vendre aussi ses unités, ses pairs. Là, s'il perd ce round, par exemple, bon, dans tous les cas, il peut faire 10 en vendant Samira, mais imaginons qu'il n'y a pas Samira, il vendrait sans doute, bon, il n'y a pas Samira, il n'y a pas Katarina, il vendrait sans doute Singed et les 2 Hilaoi. Là, il joue juste un Malzahar pour les dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque des dégâts. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce qu'il lui manque tout de suite dans la game. Alors là, on arrive dans un cas typique. Je pense qu'il ne va pas le faire parce que ce n'est pas trop le style de Soju. Je pense qu'à Bylo, je ne vous conseille jamais de faire ça. Ça peut être intéressant si vous êtes 2 à être en winstreak et qu'il y a possibilité, du coup, forcément, que vous tombiez contre l'autre vu que vous ne l'avez pas encore fight parce que sinon, vous ne pourriez pas être à 2 à winstreak. Vous allez peut-être avoir envie de push niveau 6. Donc, passer niveau 6 ici. C'est un timing qu'on voit très rarement, qu'on ne voit jamais, mais ça peut être intéressant pour battre un mec, pour lui casser sa winstreak. Si vous avez vraiment une très bonne unité à rentrer qui vous apporte énormément votre board et que vous pouvez tomber contre un autre mec à 100 HP qui, lui aussi, a un très bon board, ça peut être intéressant de le faire. Maintenant, je ne vous conseille pas de le faire classiquement parce que souvent, les boards des mecs en face ne sont pas assez bons et globalement, l'écho que vous perdez en faisant ça, elle est catastrophique. Si vous faites ça et qu'en plus, vous losez le round, par contre, votre game, vous la détruisez. Vous détruisez tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Maintenant, ça se fait. Il y a des scénarios où ça se fait. Moi, je l'ai fait pas mal de fois et ça m'a permis de détruire des games que je n'aurais pas pu détruire autrement. Donc, il faut vraiment analyser le board de l'adversaire. Là, si vous voulez faire ça, ayez au moins la décence d'aller scout ce que le mec fait. Donc, voilà, il se résigne. Il met ce Malzard sur son bench. Il se dit, bon, je ne vais pas complètement push ma streak à ce point-là. Maintenant, si je vous dis, s'il avait par exemple un Zac 2 et s'il avait un meilleur item sur son Trundle, si le mec en face est beaucoup trop fort, ça peut être intéressant de rentrer pas forcément Malzard, mais peut-être 4 Bruiser ou des trucs comme ça. Et là, vous pushez la streak. Là, il se dit, même si je perds ma streak, ce n'est pas grave. S'il continue sa streak ici, si on dit qu'il passe à 5, ça vaut 7 gold. Ça vaut 4 gold sur la win parce que ça fait 3 gold avec la win streak plus 1 gold avec le fait de win le round. Et derrière, contre le PVE, ça rajoute encore 3 gold. Donc, ça vaut 7 gold en tout. Et on ne compte même pas les gold que vous allez amener grâce à ces gold-là en palier de gold sur les rounds qui viennent après. Donc, du coup, ça vaut entre 7 et disons 10-15 gold. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de value de gagner ces rounds. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça vaut le coup de push comme on l'a dit. Le problème de ça, c'est que s'il perd, la différence en gold est encore plus massive. Il prendrait genre 5 à 10 gold de retard sur le lobby. Il peut être à 4-5 gold d'avance juste avec les 4 streaks qu'il a fait plus le fait d'être à 20 gold ici. Donc, autant se résigner. Donc, il a perdu ce round, mais il se retrouve quand même à pouvoir faire 30 gold ici. Là, pourquoi est-ce que je vous ai montré cette game-là et pas une game où il gagne les 5 premières rounds ? Parce que je vais vous parler, au final, du fait de continuer à push sa streak si votre board est fort. Là, son board est très fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il arrête de win. Globalement, on va souvent vous dire, et à juste titre d'ailleurs, que quand vous commencez à perdre, on s'en fout un peu. Là, il faut commencer à abandonner les pertes. Là, il est quand même à 30 gold, ce qui est énorme. Normalement, il essayait toujours d'être à 20 gold au crux. À 30, c'est bien. S'il trouve des gold ici, il pourra garder même les laoi. Du coup, il sera dans un stop où il a 3 paires de bruiseurs. Il peut roll un petit peu pour trouver une vaille, trouver un zac, trouver un trundle ou trouver une laoi. Ça fait 4 unités différentes qu'il peut toucher. Donc, chaque roll qu'il va faire au niveau 6 aura énormément de value. Donc, il a juste intérêt à attendre le 3-2 à push niveau 6 et on roll un petit peu pour upgrade son board. Si d'ici là, il n'a pas trouvé 2-3 upgrades. Il trouve zac dans une des box. Il trouve aussi trundle. Là, c'est fini. Il faut qu'il continue sa stricte. D'accord ? Mais s'il n'avait pas trouvé le trundle, il ne faudrait pas partir de la mentalité. Oui, je n'ai pas trouvé le trundle. Je vends le tarif. Je fais 40. Ensuite, je fais 50. Puis, je stack les gold. Non. Parce que le problème de faire ça, c'est que là, vous passez à côté d'une occasion si vous ne trouvez pas le trundle ici. A partir du moment où vous avez des upgrades, des synergies et des unités à remplacer sur votre board, il faut roll en fait. Même si c'est que 10 gold. Donnez-vous des limites. Dites-vous, là, je vais roll juste 10 gold. Si je trouverai un bon, ce n'est pas très grave. Si je trouve, je vais être trop fort. Si vous mettez par contre à roll 30-40 gold ici, votre game est foutue si vous ne trouvez pas. Des fois, vous avez des unités tellement fortes à trouver que roll par contre jusqu'à 0, ça vaut le coup. Mais ça dépendra. Ça vaut de réfléchir bien à ça. Globalement, je dirais qu'on a fini pour ce qui est de l'orly game. Il aurait pu jouer, comme on l'a vu, beaucoup plus agressif encore dans cette game. En l'occurrence, ça ne valait pas le coup parce que le mec en face avait un board trop fort. Il avait des unités upgrade, etc. Ça ne valait pas le coup. On ne roll jamais par contre au stage 2. Il y a plein de notions sur lesquelles je reviendrai quand on abordera les lustriques, les nostriques. Surtout au niveau de l'écho, des intervalles. Quel gold exactement on peut calculer. Prendre le 3 cost là au carousel. Est-ce que ça vous apporte un palier ? On va voir que l'impact de cette game, c'est que là, il avait 92 HP. Il a une marge de manœuvre d'au moins 30 HP avant d'être un peu dans la merde. Il est passé niveau 6. Il a roll 3 fois, il me semble, jusqu'à trouver Lissandra Warwick pour pouvoir rentrer Game Tech. Là, s'il vend tout, il fait 30, je crois. Donc, du coup, il se retrouve dans un setup où il a quand même un board très très fort. Maintenant, le problème de ça, comme on l'a vu, c'est qu'aussi au carousel, du coup, il a perdu de la priorité sur ses items vu qu'il avait plus d'HP. Du coup, s'il se met à trop perdre tout de suite, là, il serait un peu dans la merde parce qu'il ne va pas avoir de bonnes priors sur les carousels. Donc, il n'aura pas de bons items avec peu d'HP. Il va commencer dans une listrique de quand même slam vos items parce que si d'un coup, vous vous mettez à perdre tous vos rounds, en fait, vous allez perdre tout l'avantage que vous avez. Et là, vous n'avez vraiment plus rien. Dans une listrique, au moins, vous avez des golds. Il va perdre quelques rounds. Il va jouer un petit peu l'économie, repasser à 50 gold tranquillement en fin de stage 3. Début de stage 4, il slama un peu plus d'items. Vous voyez que son board, au final, il a une très très belle gueule. C'est un très bon board. Il est niveau 7, 48 golds. C'est une très bonne économie pour un 4-1. Et là, il va du coup aller chercher un roll au niveau 8 classiquement. Ça dépend des métas aussi, ça. Le 4-5, normalement, il y a 4-5, je pense. Voilà, là, il passe niveau 8 et il se met à roll down tous ses golds pour vraiment upgrade son board. Et on transitionne tranquillement vers le board late game. Petit à petit, il transitionne avec ce qu'il a. Donc là, il a des items AP. Il n'a que l'issandra, donc il met des items sur l'issandra. Il fait avec ce qu'il a. Et globalement, avec les HP qu'il avait en early game, il a créé une inertie qui lui permet de prendre son temps pour trouver son board. Je crois qu'il joue en 9 game tech, c'est ça le principe de la game. Donc juste parce que là, il a eu des augmentes qui a amené vers ça, etc. Mais bon. Et voilà, il fait top 2 sur la game. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre mon lien vers le Discord aussi dans les commentaires. Ça va être un Discord que j'utilise déjà pour mes streams, etc. Et dans lequel je mets aussi mes découvertes de la méta. Toutes les compos un peu que je trouve, etc. Je vais en parler là-bas, donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que la vidéo était cool. Et bonne soirée à tous.